Les Rouges et Noirs ont surpris leur monde cet été en engageant un attaquant de deuxième ligue. Il s'appelle Sonny Escolano. Sébastien Clément l'a rencontré juste avant l'entame de cette saison. Regardez. Le 19 juin dernier, Sonny Escolano a signé son premier contrat pro avec Samax. Un rêve devenu réalité pour le buteur du FC Denelois qui a éclaté la saison passée en deuxième ligue régionale. Avec 32 buts en 18 matchs, j'ai eu des offres très intéressantes parce que de Samax. Mais le choix du cœur s'est fait à Samax. La plus belle proposition a été avec le président de Samax. Donc je n'ai pas insisté longtemps. Il m'a permis de signer mon premier contrat pro. Donc s'il y a six mois quand je suis arrivé en Suisse, on m'avait dit ça, je ne l'aurais pas cru. Le travail de l'attaquant français est donc récompensé dans un premier temps. Car il faudra encore prouver qu'il peut avoir sa place en deuxième division. Soit un bond de quatre ligues. Oui, on a envie d'y donner sa chance. Mais ça nous a aussi ouvert les yeux parce qu'on a vu qu'un joueur qui a joué en deuxième ligue, puis qu'il s'entraînait deux à trois fois par semaine. Quand il est venu les premiers jours, il a presque été foudroyé par l'effort. Et maintenant, il paye un petit peu son entraînement. Il a un peu des petites contractures aux adducteurs. Il nous prouve à l'entraînement qu'on peut lui donner sa chance. Actuellement, il n'a pas le rythme, il manque de conditions. Devant le but, c'est vrai qu'il a de la présence, il est assez habile devant le but. Mais après, sa chance, peut-être qu'il l'aura dans quelques mois. Il faudra donc patienter quelques mois pour voir peut-être est-ce que l'anneau franchit un nouveau pas. En attendant, le joueur de 19 ans s'est fixé d'autres objectifs. Mon rôle, ça va être dans un premier temps de progresser, de progresser aux côtés d'un attaquant comme Gaëtan Carlen, qui est quand même quelqu'un dans ce championnat. J'attends de lui pas mal de conseils pour pouvoir grandir à Neuchâtel. Et puis, au fil des matchs, grappiller du temps de jeu et me montrer, jouer, marquer et faire une belle saison avant tout. Une belle histoire qui a donné des idées à d'autres. J'ai eu énormément de joueurs de deuxième ligue qui m'ont demandé de venir faire des essais parce qu'ils ont pensé qu'on recrutait en deuxième ligue. Mais c'est un bon joueur. Et puis, on a aussi vu que si on est bon en deuxième ligue, on n'est pas forcément déjà titulaire en Challenge League. Sonny Escolano a donc une chance en or à lui de la saisir. Alors Steve, sur cet attaquant Escolano, on sent pas tout à fait le même discours entre le président, qui est très positif envers sa nouvelle recrue, et l'entraîneur de Castel. Derrière ces mots, on a l'impression qu'il ne croit pas véritablement au potentiel de ce joueur. – Non, mais je crois que Michel a surtout un discours pragmatique. Évidemment, quand vous avez marqué 32 goals, même que c'est en deuxième ligue, ça veut dire que vous avez des qualités de buteur. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Xamax recrute encore à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent vraisemblablement travailler à de nombreux niveaux pour Neuchâtel Xamax. et vous avez un entraîneur qui doit faire son travail, il ne va pas lui vendre du vent et de la magie, il doit faire ses preuves. Quand vous passez de deux entraînements par semaine, à vraisemblablement durant la préparation, à deux séances par jour, c'est sûr que vous devez vous habituer à un autre rythme et que vous avez des petits soucis de santé. Actuellement, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même parce qu'apparemment, il a les adducteurs qui sifflent. Mais s'il continue à progresser, comme l'a dit Michel de Castel, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, il aura peut-être sa chance à ce niveau-là. C'est une jolie histoire du moins. – C'est une belle histoire, effectivement. A noter que Neuchâtel Xamax a engagé un autre, c'est un gardien cette fois-ci de deuxième ligue, il vient de Porte-Alban, il s'appelle Nick Astro qui sera le troisième gardien de l'équipe. Donc apparemment… – Mais ils n'ont pas le même âge, il a 35 ans. – C'est même le filon de Neuchâtel Xamax. On comprend les joueurs de deuxième ligue qui envoient leur dossier. – Oui, c'est assez marrant. Mais disons que là, c'est un troisième gardien qui a beaucoup d'expérience et c'est un autre contexte. Je pense que Xamax voulait trois gardiens et puis que ça se prêtait bien par rapport à son âge. Il a enfin une carrière, donc voilà. – À votre avis, combien de temps seront nécessaires à Escolanou pour être compétitif et pour réussir à faire ce saut physique entre la deuxième ligue et la challenge ligue ? – Il faudra un tour. Si mentalement il est fort et qu'il arrive à accepter ces grosses charges de travail, mais surtout le fait de ne pas forcément jouer dans cette première équipe de Xamax, il lui faudra vraisemblablement un tour parce que le saut est quand même très, très grand. – Sous-titrage Société Radio-Canada –